Quand il a la lettre, ça pose des problèmes parce que les évangélistes, déjà les évangélistes, à part Jean, il n'y en a aucun qui a connu Jésus, donc ils ont écrit ce qu'ils ont entendu dire par des intermédiaires. En fait, les cèdres, et encore avec des langues archaïques comme l'araméen et autres, vous dites quelque chose de bouche à oreille, et puis le dixième, ce qu'il a écrit par rapport à ce que le premier avait dit, ça n'a plus rien à voir. D'accord. Donc forcément, l'évangile, il y a eu des mauvaises interprétations, des choses qui ont été écrites, alors que ce n'était pas ce que Jésus voulait dire. Vous pensez à quoi en particulier, Charles ? Ben le jour, j'étais à l'hôpital, et puis mon collègue de chambre, c'était un témoin de Géorah. Ah d'accord. Et alors ce monsieur, qui était d'une gentillesse extraordinaire, il avait une sonde qui rentrait directement dans le rein. Et cette sonde pose des problèmes, évidemment, parce que des fois elle sort, des fois ça s'infecte, etc. Et le médecin était là, en lui disant, écoutez, on va vous opérer pour corriger, comme ça vous n'aurez plus besoin de la sonde. Ah oui, mais est-ce que vous pouvez, si jamais j'ai une hémorragie, vous faites quoi ? Ah oui, oui, c'est ça, parce qu'ils ne veulent pas de prise de sang. Et le médecin, il a dit, si vous êtes en train de mourir d'une hémorragie, moi je vous donne du sang, alors je ne peux pas me faire opérer. Et donc, après j'ai discuté avec lui, parce qu'on a eu le temps dans la chambre d'hôpital, je lui ai dit, mais pourquoi ? Vous voyez, c'est écrit dans la Bible, il m'a cité le passage, etc., donc on ne peut pas. Mais regardez, moi j'étais transfusé, pourtant je suis très bien, oui mais il y a écrit dans la Bible qu'on ne peut pas. Mais alors eux, ils attendent, vous voyez ? Et là, on arrive dans, il n'y a plus vraiment le raisonnement. Aujourd'hui, on a l'intelligence, on a le bon sens, c'est pour son service, quoi. Et puis ces choses de l'évangile qui ont été justement mal interprétées, il faut les remettre au clair. Et ça, c'est un grand travail qu'a fait Alain Cardé dans son livre, l'évangile sans spiritisme. Par contre, les témoins de Jéhovah, eux, ils ont fixé des dates. Oui, j'ai eu une date de fin du monde ratée, quoi. Voilà, ratée, c'est ça, oui. Qui était prévue. Donc ça, c'est un point commun avec... C'est le millénarisme, ça, la fin du monde. C'est ça, c'est un point commun. Il n'y a pas ça chez le spiritisme ? Oui, je sais, on a bien compris que... Alors que chez eux, il y a quand même... Les gens, par exemple, vous êtes depuis combien de temps dans cette mouvance ? Je ne sais pas, vous appelez ça, cette... Je groupe, ça fait... Vous avez quand même... Quand vous êtes entrée, je ne sais pas, peut-être qu'il y a 15 ans, ils attendaient des événements quand même assez qui ne se sont pas encore produits, finalement. Certains se sont produits et d'autres pas. Ah. Oui, comme la chute du mur de Berlin, par exemple, la fin de l'apartheid et d'autres événements qui se sont produits. Et puis là est attendu un krach boursier mondial. Mais il n'y a jamais eu de date fixe parce que ce n'est pas possible. Voilà, ça dépend tellement de facteurs qu'on ne peut pas donner une date précise. Il y en a déjà eu en 2007, 2008 ou 2009 ? Ah oui, le subprime. Oui, oui, c'est ça. Et alors, qu'est-ce que vous pensez à notre sujet ? Qu'est-ce que vous pensez de Moon ? Parce que moi, je les suis d'assez près aussi. Je ne connais pas. Pas trop, mais là encore, le peu que je sais, c'est que c'est quand même des approches assez dogmatiques. Et de prendre les choses à la lettre, et pas trop basé sur le bon sens et le raisonnement de la raison. Et après, Moon, il y a eu des problèmes quand même. Oui, bien sûr. Il y a eu des rapports parlementaires, par exemple, sur les mouvements sectaires, qui se reprochaient quand même quelques caractéristiques. Enfin, parfois, il y a des... Maintenant, parfois, c'est surtout au roi à la raison. Je ne suis pas capable d'en juger, mais... Enfin, eux-mêmes, ils se considèrent un peu comme des incarnations, quelque part. Ça va très loin, leur truc. Ben, nous aussi, mais bon, des... Non, mais je veux dire, leurs sectateurs considèrent que ce sont leurs vrais parents. Ils appellent ça comme ça. Oui. Enfin, ils ont tout un truc comme ça. C'est intéressant à suivre. Et il y a un exposant, si vous le connaissez, Christian Gourdin, qui connaît très bien tout ce monde-là. Il vient de... Il a publié dans la revue de la... D'ici, là. Oui. Un article que vous devriez regarder. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, sur ces questions. Je veux dire, vous pourriez, vous n'auriez plus... Voilà. Écoutez, je ne veux pas vous retenir plus longtemps. De toute façon, vous reverrez. C'est beaucoup. Moi, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Notre ami Philippe, je lui ai demandé, il a dit, « Oh, ce n'est pas intéressant, nous, on a notre truc. » Mais vous, vous êtes plus ouvert. Non, nous, on est ouvert. On écoute beaucoup de choses, évidemment. C'est sûr qu'on a des idées bien ancrées. Forcément, oui. Maintenant, la tolérance, c'est un des principes de base de la philosophie spirite. Non seulement la tolérance, mais accepter la rencontre, quelque part. Et on dit toujours, un athée qui fait le bien vaut mieux qu'un spirite qui ne fait rien. Voilà. L'essentiel, c'est qu'est-ce qu'on fait avec. Oui, c'est bien. Voilà. C'est bien. Merci.